La réplique de la véritable Grotte Chauvet La réplique de l'aspect patrimonial et naturel de ce bâtiment qui est visité aujourd'hui par près d'un million d'individus et pourquoi la caverne ? La caverne c'est la référence à Platon, à Socrate cette idée au fond que l'homme et l'animal ont pu se croiser dans la caverne l'homme des cavernes, l'ours des cavernes et en même temps lorsque je parle de Platon je parle de cette idée au fond de la lumière, de l'obscurité de l'ignorance, de la connaissance c'est vrai que la Grotte Chauvet c'est les premières images de l'humanité c'est la connaissance en réalité c'est l'histoire de l'homme qui se pose des questions sur la nature et la culture arrive donc ces premières images de l'humanité avaient besoin d'un nom spécifique singulier, la caverne est portée par aucune autre cavité au monde on aurait pu s'appeler Grotte du Pont d'Arc mais des grottes à Nordèche il y en a beaucoup Grotte de la Madeleine, Grotte de Saint-Marcel on doit se singulariser il n'y aura qu'une caverne en France et en Europe visitable et ce sera la caverne du Pont d'Arc dans quelques mois maintenant elle sera restituée en réplique et plusieurs dizaines de milliers de personnes pourront y venir en tout cas merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à ce travail avec les uns lois ni tu On en peut pas voir qu'il y a plus d'un plan